Il y a deux choses qui sont étonnantes. C'est cette forme un peu compliquée quand même. Ce n'est pas juste qu'elle penche depuis la base. C'est que tout d'un coup, elle devient un peu plus... Elle change d'orientation en fait. Alors on peut se demander, c'est la seule espèce qui fasse ça. Et alors j'ai regardé un peu dans mes photos, et moi j'en ai trouvé d'autres, mais par d'autres dépeints. Des peints sylvestres chez nous, j'en ai plusieurs, où on voit ça dans des... Mais par contre, ils ont la même forme que l'agrocaria. Mais par contre, ce n'est pas du tout systématique. C'est-à-dire qu'il y en a un de temps en temps, très rarement, parmi toute la population. Alors qu'ici, c'est plutôt le contraire. C'est ceux-là qui dominent. Alors ils ont dit que c'est une espèce qui a une toute petite... À un moment donné, elle a des populations très faibles. Donc il est possible qu'elle ait sélectionné un variant, un variant génétique, qui est cette façon de faire-là. Et mon interprétation quant à comment elle se dirige maintenant, moi je pense que c'est une combinaison... En fait, elle est très sensible, elle est héliotropique, c'est-à-dire qu'elle va vers le soleil. Et évidemment, ça change au cours de l'année, la hauteur de la course du soleil. Mais en gros, elle est plutôt au sud dans l'hémisphère nord et elle est plutôt au nord dans l'hémisphère sud. La question de la variation de la course fait qu'on a aussi... Vous avez quand même une assez grande variation des inclinaisons effectives. Vous n'avez pas toutes les plantes exactement sur le même niveau. Et puis, vous savez que le soleil est quand même plus intense quand il est au midi solaire. Et d'autre part, il est plus intense l'été que l'hiver. Donc, on peut imaginer que c'est la période du midi et de l'été ou la période de croissance en tout cas qui peut indiquer aux arbres cette orientation. Ceci dit, vous voyez quand même qu'ils ont tendance, après la courbure initiale, ils ont tendance quand même à être courbés un peu vers le haut. Donc, ils cherchent en fait un certain équilibre avec la gravité. Alors, il faut savoir que le mouvement des arbres est d'autant plus lent qu'ils sont gros. C'est-à-dire que plus ils sont gros, plus ça va mettre très longtemps pour arriver à leur position d'équilibre. Un petit arbre, c'est très rapide. Un gros arbre, la partie en tout cas du tronc qui est grosse. Parce que vous voyez, ils mettent ces bois qui permettent de tirer. Mais évidemment, si le centre est déjà très rigide, ça va être difficile. Ils vont arriver qu'à le tirer un tout petit peu à chaque fois. Et ça va prendre très longtemps. Donc, voilà. Donc, moi, mon interprétation la plus plausible, c'est que c'est une espèce qui est relativement photosensible, qui va être un peu héliotropique, comme vous savez, les tournesols aussi. Mais elle, elle n'est pas capable d'aller assez vite pour suivre la course du soleil, mais juste de s'orienter vers l'inclinaison moyenne du soleil pendant la période de végétation. Moi, je dirais ça, mais je ne peux pas le démontrer. C'est une hypothèse vraisemblable. Alors, eux, ils en ont une liste d'autres qui me semblent bizarres, comme l'orientation du champ magnétique. Ça, je ne comprends pas du tout, moi. Mais parce que le Nord, c'est toujours le Nord magnétique, même quand on est au Sud. Je veux dire, vous voyez, le pôle Nord, c'est toujours le pôle Nord. Ce n'est pas parce que je suis au Sud de l'Équateur que le pôle Nord n'est pas vers le pôle Nord. Mon compas me donne toujours le Nord. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça changerait. Alors, c'est vrai qu'il y a des champignons qui ont la capacité de s'orienter, donc la partie fructifère, qui est capable de s'orienter vers, selon le champ magnétique. Ça n'a jamais été trop étudié sur les plantes. On pense que c'est probablement existant aussi, mais on ne sait pas bien. Mais je ne vois pas en quoi ça pourrait expliquer ça.